Dans quelques minutes ici au forum espace promotion santé, débat politique sur le devenir médico-social en Suisse avec plusieurs politiciens, mais aussi un représentant des EMS, un représentant de santé suisse. Bref, plein de gens à qui vous pourrez poser toutes vos questions, faire part de vos inquiétudes aussi pour le futur. Donc venez nous rejoindre d'ici quelques minutes. On commence, on va lancer cette discussion, notre dernière discussion de la journée. Table ronde politique. Tous ceux qui sont aux alentours sont les bienvenus pour nous rejoindre et puis vous êtes bienvenus pour nous rejoindre évidemment aussi en cours de discussion. Donc on a évoqué énormément de thèmes durant toute la journée. Peut-être certains d'entre vous nous ont suivi depuis ce matin. Donc on a parlé du filet médico-social vaudois, on a parlé des sons à domicile, des EMS, des structures parallèles, on a parlé de l'avenir, on a parlé de pénurie. On a évoqué énormément de sujets et puis quelque part on en revient souvent à la même question. C'est que fait le politique ou quelle est la volonté politique pour résoudre ces problèmes ou ces défis, soyons positifs plus que des problèmes. Donc on a réuni autour de la table plusieurs politiciens, tous candidats, sortants pour la plupart au Conseil national. Et puis donc voilà, je vais vous simplement vous présenter les différents intervenants. On va commencer par Luc Recordon, conseiller aux états sortants chez les Verts que vous connaissez évidemment tous. Et puis Luc Recordon qui a aussi la fonction de président de l'Assemblée générale de l'AFDEMS, l'association vaudoise des EMS. Et puis à côté de lui, la seule femme de cette Assemblée, Josiane Aubert, conseillère nationale sortante socialiste, conseillère aux états, pardon, national. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, ça devient un tout petit peu compliqué, je vais y arriver. Conseillère nationale sortante socialiste. A côté d'elle, on a Tristan Grattier, secrétaire générale de l'AFDEMS, président des EMS suisse et candidat PLR. Et puis à sa droite, Michel Reichenbach de Santé suisse, tarifs suisse, responsable des négociations. Voilà, qui pourra répondre à toutes les questions qu'on se pose autour des prix. Et puis en bout de table, Jean-Pierre Grin, conseiller national UDC sortant. Voilà, donc bienvenue à tous. Et puis je vous passe la parole, Laurent Caspari, pour lancer la discussion, la première. Oui, merci Ariane. On a vu dans toute cette journée, alors on a vu toutes les problématiques, on a essayé de tirer des traits sur ce que pourrait être l'avenir médico-social dans les EMS et l'évolution démographique. On a vu aussi à chaque fois, très souvent dans pratiquement chaque table de discussion, qu'il y avait un problème de personnel. Il y avait un problème de personnel, il en manque. Il y a peut-être aussi un problème de formation de manière générale, mais clairement, il y a une pénurie. Il va falloir des moyens, ça a été dit plusieurs fois. Il va falloir un cadre qui donne peut-être ses moyens. Et c'est peut-être par là qu'on va commencer. Il y a une attente très claire. Il faut plus de moyens, du moins il faudra trouver certains moyens financiers, peut-être autres, des moyens incitantifs peut-être aussi, pour que plus de monde s'intéresse à travailler dans le monde médico-social, qu'on puisse quelque part répondre aux attentes. Alors c'est peut-être le premier débat politique qu'on pourrait avoir. Comment faire pour quelque part faire face à cette pénurie qui touche déjà aujourd'hui, c'est un constat aujourd'hui, et qui pourrait toucher encore de manière encore plus forte le monde médico-social vaudois et de manière générale suisse ? On va peut-être passer la parole. On peut commencer par le Conseil des États peut-être, M. Recordon ? Volontiers. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que le problème de la pénurie de personnel en EMS, qui est en effet criant et crucial, n'est pas un problème isolé. Ça se place dans un contexte assez généralisé de pénurie à un double titre. D'une part, cette pénurie a un caractère non limité aux stricts soignants des EMS. Tout le secteur médical est affecté par ce problème. On manque de médecins. Vous avez vu que justement au Conseil des États, l'autre jour, on a malheureusement refusé une motion incitative que le Conseil fédéral était prêt à accepter pour qu'on forme plus de médecins. On n'a pas assez d'infirmiers et d'infirmières. On n'a pas assez d'aides soignants. Et l'ensemble de ce problème forme un tout. Mais ce n'est pas seulement un problème suisse. Il y a aussi sur le plan géographique qu'il faut voir que ce problème est généralisé. Il y a pratiquement tous les pays du monde qui sont confrontés à ce problème. Et c'est très embêtant pour nous parce qu'on s'est beaucoup reposé depuis des décennies sur les infirmières québécoises, plus récemment les médecins allemands, avec toutes sortes de problèmes sur lesquels je ne rentre pas en détail parce que ce n'est pas le sujet du jour. Donc il n'y a qu'une solution véritable, c'est de faire maintenant davantage d'efforts, c'est de former davantage de gens chez nous dans ces domaines. Évidemment, ça coûte plus cher de les former nous-mêmes que de les laisser former par d'autres et de les importer. Mais c'est la première des choses que nous devons faire. Et je rends une lance ici par rapport également à tous les efforts qui sont faits à un autre titre pour l'insertion des chômeurs, pour l'insertion des handicapés, pour que les jeunes qui ne trouvent pas de profession s'engagent quand même dans une profession, c'est-à-dire tout le programme FORJAD de Pierre-Yves Maillard. Je pense qu'on devrait beaucoup plus être actifs dans le cadre de ces programmes pour montrer aux gens l'intérêt qu'il y a à s'orienter vers les professions de santé. C'est une première piste, mais je ne cache pas évidemment que ça va coucher de l'argent en termes de formation et que probablement, c'est le second aspect, il faudra petit à petit payer les gens un peu mieux parce qu'ainsi va la vie, quand vous n'avez pas assez de monde pour une prestation, il faut probablement les payer davantage. Et comme la santé coûte extrêmement cher, c'est déjà une part très importante du produit intérieur brut et qu'on est tous à regarder à quelle sauce on va être mangé chaque fois que les primes de la science maladie sont définies, ce n'est pas très réjouissant, mais je crois qu'on ne pourra qu'y passer. Donc revaloriser les métiers de la santé, payer davantage les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, ça permettrait d'avoir déjà plus de candidats, ensuite il faut encore les former. Tout ça, ça va coûter énormément d'argent, Luc Recordon. Oui, ça va indiscutablement coûter de l'argent, ce sera peigné. Peut-être qu'il faudra renoncer à l'achat de 22 avions de combat pour mettre la priorité plutôt là-dessus. Tristan Grattier, est-ce que vous, qui avez la casquette à la fois de politiciens, vous vous présentez, mais également de secrétaire général de l'AFDEMS, vous êtes, vous, confrontés à cette pénurie, vous voyez les difficultés de recruter des gens, et puis après de recruter des gens qui soient formés, qui soient professionnels. Est-ce que ce que vient de dire Luc Recordon, c'est une évidence en fin de compte, si le métier est mieux payé, si on a plus de, quelque part, plus d'envie d'y aller, parce qu'on sait qu'on va pouvoir mener une carrière et avoir une carrière correctement payée, eh bien vous aurez plus de candidats, vous aurez des gens qui voudront se former. Eh bien, d'abord, bonjour. On le sait très bien, le salaire, évidemment, est un élément, un élément important, mais ça n'est manifestement pas le seul élément, mais juste un seul chiffre pour vous redonner, cher public, un élément fondamental à garder en tête, c'est qu'en Suisse, nous avons 80 000 résidents qui sont entourés et soignés par 80 000 collaborateurs. 80 000 collaborateurs travaillent à 100 %, donc c'est un pour un. Rien qu'à l'évocation de ces chiffres, vous aurez compris ce que disait d'ailleurs très bien Luc Recordon, c'est les enjeux économiques, politiques et financiers, et donc aussi sociaux qui sont là derrière. Dans le monde du médico-social, mais aussi de la santé, 80 % des charges, ce sont les ressources humaines. Donc, évidemment, il n'y a pas une marge de manœuvre immense, et les deux éléments qui nous permettent de lutter contre cette pénurie, qui n'est pas une thématique à la mode, qu'on lance comme ça, Luc Recordon et moi, chaque année, dans nos fonctions, entre guillemets, professionnelles, au sein de l'association, tant nationale que cantonale, c'est un véritable défi de société que de trouver du personnel, alors du personnel, certes, correctement payé, j'ai envie de dire, alors pour ça, je crois fondamentalement en la vertu des conventions collectives de travail, ça permet entre partenaires sociaux de négocier le juste prix d'une activité. C'est correctement payé aujourd'hui ? Sincèrement, moi, j'ai le sentiment que dans les cantons romans, les travailleurs sont correctement payés. Par contre, si on fait une comparaison, et c'est un point extrêmement important sur lequel on doit en discuter, j'en ai parlé avec le conseiller fédéral Bourg-Carter, c'est la question de la coordination. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, la tarification, elle se fait à Berne, en fonction de différentes classes, d'évaluation des résidents qui viennent en institution, il y a 12 classes, et on est rémunéré en fonction de ces 12 classes. Et ces 12 classes sont décidées à Berne, mais elles font complètement fi des salaires qui sont des salaires cantonaux. Ça veut dire qu'une personne qui est en institution dans le canton de Genève va pouvoir générer une rémunération pour le collaborateur qui sera identique à Zurich ou à Genève ou à Schwyz, alors qu'on sait très bien que les salaires ne sont pas identiques. Donc, la pierre angulaire, c'est la question de cette coordination, de cette interface entre la Confédération et les cantons. Il faudra faire des ajustements cantonaux. Je crois que les cantons romains payent bien leurs collaborateurs. Et puis, l'autre élément essentiel qu'a dit Luc Recordon, c'est la formation. Une formation où on se doit de développer des formations qui permettent aux jeunes de leur laisser espérer un avenir intéressant. Je m'explique. Il ne suffit pas de leur dire, viens travailler dans un EMS, ça va être passionnant. Il faut leur dire, viens travailler. Il y a des possibilités d'un CFC, d'une école spécialisée, voire même d'une HES. Et ce potentiel d'évolution, il est important. Tristan Grattier, justement, en parlant de la question de la formation, on l'a évoquée aussi à plusieurs reprises aujourd'hui. On n'est plus aide-soignant aujourd'hui ni demain, comme on l'était il y a 20 ou 30 ans. On n'est plus face aux mêmes problèmes. On n'est plus face aux mêmes personnes. Elles arrivent plus tard dans les EMS. Donc, ça veut aussi dire investir, effectivement, dans des formations. Ça veut aussi dire développer des nouveaux métiers. Ça veut dire aussi acquérir des compétences qu'on n'avait pas avant, quand on était aide-soignant. Donc, là aussi, on va vers un problème, clairement. On va vers un problème, façon de parler. Pour moi, sincèrement, madame, ce n'est pas un problème. Il s'agit d'investir. Alors, Luc Recordon choisit, par exemple, en disant, mais il n'a peut-être pas tout tort. Est-ce qu'on veut s'acheter des nouveaux avions ? C'est une question qui peut se poser. Pas forcément ces termes-là. Moi, je vais les poser différemment. Sincèrement, j'ai envie de dire, le monde médico-social, travailler dans le médico-social, c'est une forme de développement durable. Vous êtes sûr que si vous vous engagez dans ce secteur d'activité-là, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous arriverez au terme de votre activité. Vous ne vous lancez pas dans une activité où vous vous dites, peut-être dans 10 ans, elle est morte, elle n'existe plus. Il y a véritablement, dans ce secteur d'activité-là, et ça, on doit pouvoir le dire auprès des jeunes, un bel avenir. Et ce bel avenir, moi, je le vis comme un investissement. Et sincèrement, je me dis, on investit dans des autoroutes, c'est du développement durable. On investit dans le monde médico-social ou de la santé. Pour moi, c'est aussi du développement durable. On va pouvoir continuer à mettre de l'argent là-dedans. Ça ne me paraît pas inutile. Oui, investir. Jean-Pierre Grin, vous êtes à la fois conseiller national, membre d'un conseil de fondation de l'EMS des 4 marronniers à Hiverdon-les-Bains. Vous êtes, j'imagine, aussi confronté, un peu comme partout, à cette pénurie de personnel. Vous renonceriez à quelques avions pour investir plus dans la santé ? Merci, monsieur. Bonsoir à tous, tout d'abord. Alors, je crois qu'on ne peut pas opposer deux dépenses. Je crois que le social est une dépense que nous devons faire. Moi, j'aimerais tout d'abord féliciter tous les actifs qui sont dans le secteur médico-social. Et la valorisation, je dirais, il faut la faire sur trois piliers. Premièrement, reconnaître le travail de tous les acteurs, de la femme de chambre à l'infirmière. Valoriser la fonction par la formation, c'est vrai. Et surtout également, valoriser les acquis. Dans notre EMS, nous avons beaucoup de personnes qui ont 50, 55 ans. Ça fait à peu près plus de 10 ans, voire 15 ans que certaines travaillent dans notre EMS sans avoir peut-être une formation particulière, puisque certaines formations n'existaient pas. Et donc, ces personnes-là, on doit revaloriser également leur salaire, même si elles n'ont pas certains papiers nécessaires. Mais avec quel argent, M. Grain ? Eh bien, dans un EMS que nous gérons, nous avons une enveloppe et nous essayons de gérer en équilibrant, disons, les salaires de, comme je l'ai dit avant, de la femme de chambre jusqu'à l'infirmière, en essayant de valoriser aussi les personnes qui ont un acquis professionnel, disons, sur la durée, sans avoir, je dirais, un papier qui le prouve qu'elles doivent être dans telle ou telle classe. Mais là, vous parlez de l'enveloppe de votre, de l'EMS dont vous vous occupez, mais le problème est plus large. Ça va coûter des, je ne sais pas, des centaines de millions, voire peut-être même des milliards à terme si on doit former beaucoup plus de monde, si on doit revaloriser 80 000 personnes qui travaillent dans le monde médico-social. C'est des coûts absolument gigantesques. Et là, c'est vous, en tant que conseiller national, qui avez quelque part une partie des clés. Alors, effectivement, une partie des clés sont au niveau fédéral, l'autre partie est au niveau cantonal, et ça va également jusqu'au niveau communal. Et c'est vrai que gouverner, c'est prévoir. On peut avoir des économies sur des piliers, je dirais, différents. On a eu jusqu'à maintenant un pilier important, c'est le maintien à domicile. On doit maintenir ce pilier, voire le valoriser, afin de permettre, disons, de limiter certains coûts. C'est vrai que les coûts en EMS sont importants. On a parlé tout à l'heure également de la prévention, de la promotion de la santé. Je crois que c'est aussi important. Une personne qui arrive en âge de vieillissement, eh bien, si elle est en bonne santé, elle coûte moins cher. Parce que c'est vrai que si on peut la maintenir à domicile, voire un appartement protégé, ça permet de diminuer les coûts que de la mettre en EMS au niveau de la qualité de vie aussi, c'est important. Donc, il y a plusieurs pistes pour essayer de diminuer ces coûts. Donc, quelque part, vous, vous estimez que le modèle vaudois, où justement, on a accès sur le maintien à domicile, sur les structures parallèles, c'est un modèle, finalement, qu'on pourrait appliquer dans d'autres régions de la Suisse, qu'il y ait un bon modèle, M. Grun. Alors, le modèle vaudois, c'est un bon modèle, c'est vrai. Je suis très attaché à un certain fédéralisme. Et si on arrive à maintenir des décisions locales, je pense qu'on arrive aussi à juguler les coûts. C'est important, ce sera difficile en Suisse d'avoir un système, je dirais, général sur tous les cantons. Mais le système vaudois, c'est vrai que beaucoup de cantons pourraient en prendre école. Donc, accès sur le maintien à domicile, revaloriser certaines fonctions, valoriser des acquis, c'est les solutions qu'a évoquées M. Grun, Josiane Aubert. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que conseillère nationale socialiste ? Oui, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'occupe essentiellement de formation. Et effectivement, nous sommes partis de la problématique de la formation. Moi, je la vois de manière beaucoup plus large que cela, parce que tout le système de santé est lié, entre autres, à cette formation et au fait que nous avons jusqu'à présent toujours parlé que nous avons plus de personnes âgées. Ce que nous avons oublié de dire, c'est que nous avons moins de jeunes. Et donc, moins de jeunes dans tous les secteurs pour la formation. On ne va pas les trouver d'une baguette magique, ces jeunes. Il faudra aller chercher dans les personnes qui pourraient travailler plus, par exemple, chez les femmes, qui pourraient travailler aussi plus largement à des autres pourcentages, parce qu'elles pourraient avoir un peu plus d'aide pour la prise en charge de leurs enfants, par exemple. Ce sont des solutions auxquelles il faudra aussi poser. Si nous parlons maintenant de pénurie de personnel, ce qui m'inquiète beaucoup, nous savons que les médecins de famille, maintenant, 50 % des médecins de famille sont à 10 ans de la retraite ou dans la dernière décennie d'activité. Et il faudra repenser l'ensemble de la prise en charge des réseaux. Alors, oui, nous avons parlé de maintien à domicile, nous avons parlé de brio, vous avez parlé au cours de la journée. Toutes ces solutions doivent être effectivement beaucoup plus réfléchies. Moi, je souhaiterais qu'elles puissent l'être aussi au niveau fédéral, parce que le système vaudois réfléchit depuis un moment, parce que l'État a aussi une vision de ce qu'il faut tenter de faire pour mettre... Je crois que dans le canton de Vaud, on a la chance d'avoir toute une série de personnes qui pensent d'abord à la population. Quelles sont les meilleures solutions pour que la population puisse être prise en charge le mieux possible ? Je peux vous dire qu'au niveau fédéral, lorsque nous avons des débats sur le financement, et de la formation, et le financement des EMS et autres, il est loin et extrêmement difficile de voir se dégager une volonté de poser d'abord à la population et d'abord aux meilleures solutions pour cette population. Et contrairement à ce que dit M. Grain, je pense que si nous allions vers des solutions un peu moins fédéralistes et un peu plus pour le bien de l'ensemble de la population, nous résoudrions déjà un certain nombre de problèmes pour l'avenir de la prise en charge et des personnes âgées dans les EMS, mais aussi dans d'autres systèmes de prise en charge. C'est-à-dire fixer un cadre fédéral plus solide, plus contraignant ? Oui, je crois. M. Rocha, tout à l'heure, dans le débat précédent, parlait du fait que le système de santé, le secteur santé, est en fait un secteur économique et que nous ne devons pas seulement parler toujours des coûts, mais qu'il faut parler du fait que cela engendre aussi des postes de travail et autres. C'est un secteur économique important de notre société. Si nous voulons le maintenir pour que toute la société, toute la population puisse être prise en charge convenablement à l'avenir, il faut aussi, au niveau fédéral, et comme cela s'est fait en partie dans le canton, arriver à mettre des acteurs beaucoup plus ensemble en pensant au bien de la population et non pas au bien de chacun des lobbies. Parce qu'à l'heure actuelle, sous la coupole, je peux vous dire que c'est à s'arracher les cheveux lorsque nous avons des discussions et nous voyons la manière dont peuvent agir, entre autres, santé suisse et les assureurs. Sous-titrage ST' 501